Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible et traçons sur vous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de la peur, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge pascal ce cierge sur l'autel. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus l'heure vient, ou que ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela, quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Lourange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ, le Christ, le Christ est extraordinaire parce que, au moment où il vient de célébrer son dernier repas, juste avant sa passion, il ne pense pas à lui. Il pense à ses apôtres, il pense à vous, il pense à nous. C'est extraordinaire de voir ce décentrement qu'il a. Il ne retient rien à lui. Il donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il est. Et dans l'évangile de Jean, de Luc, avec le bon larron, c'est encore plus marrant. Rappelez-vous que sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela amènera la conversion du bon larron, qui est émerveillé devant ce décentrement de lui-même, ne peut que rendre grâce à Dieu et voir à travers le Christ les merveilles de Dieu. Aujourd'hui encore, dans l'évangile de Jean, nous le voyons bien, quand Jésus parle à ses apôtres, il parle de lui, mais pour les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas auto-centré. Comment cela est-il possible ? Pas tout simplement parce qu'il ne cesse de se recevoir de son Père. Et donc, en se recevant de son Père, en percevant qu'il est un cadeau toujours, qui est donné, il peut se donner. Et donner ce qu'il a le plus cher, son esprit. L'Esprit-Saint. Oui, c'est parce qu'il se reçoit complètement du Père, et parce qu'il est fils uniquement par rapport au Père, qu'il peut véritablement nous faire cadeau de l'Esprit-Saint. Alors, frères et sœurs, cela nous invite peut-être pour nous aujourd'hui à voir si nous sommes centrés sur nous-mêmes, devrais-je dire trop centrés sur nous-mêmes. Vous connaissez l'expression égocentrique, centré sur moi, ou au contraire, si nous sommes centrés sur les autres. Et pour être centrés sur les autres comme le Christ, il faut accepter de reconnaître que nous venons de plus loin que nous-mêmes, que nous venons de Dieu et que nous allons à Dieu. Par notre naissance, et plus fondamentalement, par notre renaissance, c'est-à-dire le baptême. Oui, le baptême a fait de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. Et la confirmation nous a donné l'Esprit-Saint véritablement pour que nous puissions nous décentrer de nous-mêmes pour être un cadeau pour les autres. Oui, c'est une belle mission qui nous est confiée. Imaginez comment vous allez recevoir un cadeau. Eh bien, oui, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vous le cadeau. Alors, accepterez-vous véritablement, comme le Christ, de vous offrir à Dieu et à vos frères et à vos frères et à vos sœurs que vous rencontrerez. Pour conclure, je vous invite à nous tourner vers Dieu qui est l'origine de tout, dont vient le Fils, comme le dit l'Évangile, l'Esprit-Saint qui procède du Père. Avec confiance, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour ce jour et nous garde dans la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux petites annonces. Vous avez peut-être eu la chance de recevoir la communion ce dimanche qui a été portée chez vous. Si vous avez des voisins, des connaissances qui vont à la messe régulièrement, qui suivent la messe à la télé le dimanche, n'hésitez pas à les contacter pour leur demander s'ils souhaitent recevoir la communion. Peut-être remonter au présbytère ou sur mon téléphone portable 06 40 06 67 70 ou à la paroisse sur le mail paroissial paroisse.sgeg arrobas coordinatrice.sgeg arrobas gmail.com Voilà. Jeudi, nous tâcherons d'effectuer à nouveau de porter le corps du Christ. Je vous rappelle que demain, il y aura un temps d'adoration à Grandchamps de 17h à 18h et pendant ce temps-là, l'adoration sera possible. Je vous inviterai à faire attention à ne pas être plus de 10 dans l'Église. À demain ! Sous-titrage MFP.